Salut c'est David, tu sais il y a un truc que je kiffe dans cette vie, c'est ça. C'est quoi ton rêve ? De surfer la plus grande vague du monde ? D'exposer dans une putain de galerie magnifique ou d'aller filmer des endroits magnifiques ? Qu'est-ce que c'est ton rêve ? Parce que si c'est ça franchement, mais il est... Mais vas-y quoi ! Pourquoi est-ce que tu n'es pas en train de faire ce dont tu rêves ? Qui est-ce qui t'a empêché de le faire ? À part toi. Qui est-ce qui dit que tu n'en es pas capable ? À part toi. Moi sincèrement je pense que tu en es capable. Je pense que tu te racontes des histoires, je pense que ce n'est pas vrai ce que tu dis. Ce n'est pas vrai toutes les pensées que tu as dans ta tête. Je ne suis pas assez doué, ce que je fais c'est pourri par rapport à ce que font les autres. Je n'ai pas l'argent pour faire ça et je n'ai pas le talent qu'il me faut pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Mais c'est des conneries ça ! C'est des conneries et tu le sais au fond de toi. Tu es capable d'obtenir encore plus que ça. Je suis tombé sur une vidéo il n'y a pas très longtemps d'un gars qui a fait un tour du monde. Il est parti sans argent. Il ne savait pas du tout comment il allait faire. Il a pris ses baskets, il a pris son sac sur son dos et il s'est barré. Le mec il s'est dit « moi j'ai envie de faire le tour du monde mais c'est impossible pour moi, comment je peux faire ça ? » Il a pris ses baskets, il est parti. Il a fait un tour du monde où il a rencontré des gens mais il n'aurait même pas imaginé que des gens comme ça puissent exister. Autant de générosité, autant d'amour, même dans des pays où soi-disant ça craint, il y a des guerres et attention si tu es français tu te fais couper la gorge, tu te fais arracher les dents et tu te fais vendre tes organes. Non, lui il s'est dit à un moment donné « de toute façon ma souffrance elle est trop grande, il faut que je parte ». Il a pris ses baskets, il s'est barré, il a mis 10 ans pour faire le tour du monde, il l'a juste fait en fait. C'est quoi la différence entre toi qui a ton rêve et qui est loin de ton rêve, qui aujourd'hui tellement ça te paraît impossible, tu dois être je pense peut-être dans une souffrance même de ça. A l'intérieur de toi il y a un truc qui te dit « mais vas-y, mais vas-y, mais vas-y ». Mais en fait il y a une autre partie de toi qui te dit « mais c'est impossible, tu n'y arriveras jamais, mais tu ne vas pas abandonner tout le monde, mais qu'est-ce qui va se passer ? « claque pas ton boulot, qu'est-ce que tu vas retrouver derrière, on ne sait jamais, tu vois, on est dans une période où c'est la crise et waouh, tu vas être dans la merde ». Toute ta vie tu as écouté cette partie-là, tu ne veux pas que tu passes au-dessus de tout, tu peux enfin arriver à ton rêve. Il faut que tu arrêtes d'écouter la partie qui te dit que ce n'est pas possible, c'est la seule chose à faire en fait. Tu sais je fais des entretiens privés, il y a de la vague là, je vais commencer à mouiller mon slip pour toi. Un artiste qui vient me voir et qui me dit « je veux que tu m'accompagnes pour faire une super grosse expo. » Pour lui au début c'est impossible. Pourquoi il me dit « David s'il te plaît aide-moi à faire ça ? » Parce qu'en fait, et c'est peut-être ton cas, parce que tu as un blocage qui est tellement fort. Ok, ce n'est pas forcément facile quand on est tout seul de débloquer ces choses-là. Pourquoi il y a des gens qui obtiennent une notoriété extraordinaire dans ce monde-là, au niveau international ? Pourquoi il y a des gens qui obtiennent une culture, un savoir immense et qui sont capables d'emmagasiner des tonnes d'informations et de délivrer un savoir comme ça, comme s'ils étaient en train de juste respirer. Pourquoi ils arrivent à faire ça ces gens-là ? Juste parce qu'eux, à un moment donné, cette personne-là, elle se dit « j'en suis capable ». Tu peux sauter par-dessus les choses, passer par-dessus, hop, 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 une autre, et une autre, et une autre. L'essentiel en fait, c'est de faire des choses qui te paraissent faciles. C'est-à-dire que si je te dis « demain tu as un yacht », ok, l'enjeu, l'obstacle il est tellement haut que déjà premièrement tu ne vas pas me croire que tu vas y arriver. Et deuxièmement, tu ne vas te mettre que des barrières pour que tu ne puisses pas y arriver demain. Je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos de faire les choses par étapes et c'est vraiment hyper important. Je pense que c'est la clé de tout. Si tu veux atteindre un objectif qui est très, 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 très grand, c'est simple en fait. Peut-être que tu as envie d'exposer dans une galerie que tu aimes bien, dans laquelle tu trouves qu'il y a une super sélection et tu as vraiment envie de voir tes œuvres là, au moins une fois dans ta vie. Mets le nom de cette galerie. Tu mets 30 étapes en dessous qui vont faire qu'à la date précise que tu as envie, tu vas arriver à ton objectif de fin. Imagine-toi ce que ça va être quand tu auras atteint ton objectif, comment tu vas te sentir, comment tu vas te voir. Ça va changer plein de choses pour toi et ça commence maintenant.